Je commencerai par vous, Antoine Cire, parce que vous m'intriguez. Vous êtes un fou de cinéma et directeur de l'engagement chez BNP Paribas. Alors ça veut dire quoi concrètement, une direction de l'engagement ? Et quel en a été le ou les moteurs ? Alors je crois que depuis quelques années, les urgences environnementales, les questions d'inclusion sociale, les questions de territoire aussi, prennent une importance sans précédent qui nous appelle à changer énormément de choses dans nos modèles, dans nos façons de travailler, dans la façon des entreprises d'interagir avec la société, dans la façon de concevoir leurs objectifs aussi, qui ne peuvent plus être uniquement les objectifs de profit et qui doivent être des objectifs environnementaux et sociaux à côté de ces objectifs. Et donc aujourd'hui chez BNP Paribas, c'est un processus de transformation de l'entreprise. Il y a des centaines de gens qui travaillent sur ce processus de transformation et il faut quelqu'un pour les coordonner et les fédérer et c'est moi. D'accord, donc vous avez une belle mission. Les banques, évidemment, ont un rôle clé à jouer parce que l'investissement, c'est le nerf de la guerre, surtout quand on est la première banque européenne des entreprises. Qu'est-ce que vous ne financez plus et qu'est-ce que vous financez de plus en plus ? Autrement dit, c'est quoi le plus jamais et c'est quoi le maintenant on y va ? Alors par exemple, il y a un secteur dont on est complètement sorti il y a quelques années, c'est le tabac. On ne finance plus aucune entreprise qui ait le moindre lien avec le tabac parce qu'en termes de santé publique, c'est un problème absolument considérable et donc on a totalement arrêté. Et puis bien entendu, en matière environnementale, on est la première des 33 premières banques du monde à avoir arrêté à la fois de financer les spécialistes du gaz de schiste et avoir cessé dès 2017 de faire tout financement de projet ayant un lien avec le charbon. Alors on a encore quelques entreprises qui sont dans notre portefeuille de clients qui ont un lien avec le charbon, mais si elles sont en Europe par exemple, elles doivent être complètement sorties du charbon avant 2030. Sinon, si elles ont la moindre trace de charbon dans leur portefeuille passé 2030, elles cesseront d'être nos clientes. C'est dur. Et puis pardon, ce qu'on finance au contraire, on finance, par exemple, on est devenu numéro 3 mondial et numéro 1 européen du financement des énergies renouvelables puisque c'est donc un changement de modèle de financement. Et on fait aussi des financements aujourd'hui de cause d'intérêt général grâce à des moyens privés. C'est par exemple aujourd'hui, on a annoncé avec le Fonds européen d'investissement la création d'un fonds commun, BNP Paribas, fonds commun d'investissement pour financer des projets sociaux à travers le contrat à impact social. C'est dur de mettre en place certains de ces engagements. Vous parlez de 2030 pour certains parce que ça ne se fait pas en un jour. Quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez ? Alors le charbon, c'est quand même dès maintenant. On arrête tout de suite de travailler là aujourd'hui avec toute entreprise qui augmente des capacités de production de charbon. Mais là, je pensais à nos clients. En 2030, il y aura encore des traces chez nos clients. Mais c'est vrai que ça demande un travail absolument considérable. Par exemple, quand on est sorti du gaz de schiste, c'est vrai qu'on est une grande banque des entreprises aux Etats-Unis et aux Etats-Unis, le secteur de l'énergie a souvent des liens avec le gaz de schiste. Donc on a, par exemple, des gens chez nous qui étaient assez spécialisés dans les hydrocarbures non conventionnels. Et quand on a quitté cette activité, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas voulu rester chez BNP Paribas. Et donc on voit bien que c'est des éléments de transformation majeure. Pour vous donner un autre exemple, si on veut aider toutes les grandes entreprises à financer leur transition énergétique, à sortir des énergies les plus polluantes, il faut des spécialistes du sujet. Et cette année, on a formé 600 gestionnaires de grands comptes sur une formation longue à l'université de Cambridge pour changer cela. Et puis enfin, il faut avoir des métriques, il faut piloter son portefeuille. Et on est en train de travailler aujourd'hui sur des outils qui vont nous permettre d'aligner l'ensemble de notre portefeuille de crédit. Et donc le portefeuille de crédit de BNP Paribas, c'est quelque chose de très important, d'aligner l'ensemble de notre portefeuille de crédit sur les objectifs de l'accord de Paris. Je sais que vous êtes convaincu qu'on ne peut pas s'engager tout seul. Et après la crise des Gilets jaunes, avec 30 entreprises françaises, vous avez décidé de lancer un collectif, collectif pour une économie inclusive. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? En effet, il y a aujourd'hui une trentaine d'entreprises. A l'initiative de Danone, BNP Paribas a été une des premières entreprises à rejoindre le collectif, qui cherche à la fois des solutions pour aider les personnes les plus fragiles. Et on s'est rendu compte que si plusieurs entreprises se mettaient en commun pour identifier ces personnes et leur fournir des offres adaptées, on pouvait trouver des solutions que les entreprises n'arrivaient pas à trouver seules. Et puis on s'est mis aussi ensemble pour faire plus d'inclusion sociale dans nos recrutements. On traite ensemble les sujets d'ascenseur social, la façon d'aller chercher des personnes qui sont de milieux différents de ceux que peut-être on avait malheureusement pris l'habitude de recruter un peu trop systématiquement. Et donc on est en train d'essayer de voir comment on peut contribuer tous ensemble à un effort qui doit être fait bien sûr par beaucoup d'autres gens, mais qui est de remettre l'ascenseur social en marche et de cesser la reproduction systématique des élites. Et ça, ça prend du temps ? Ça prend du temps, mais on arrive assez vite quand même à avoir des résultats et à changer des choses quand on s'y met tous ensemble. D'accord. Merci beaucoup. L'engagement, c'est une chose. Ce qui est important aussi, c'est la mesure de l'engagement. Et là, je me tourne vers vous, Sabine Lockman, puisque vous dirigez une agence de notation extra-financière. Comment est-ce qu'on mesure l'engagement des entreprises ? Quelle est la méthodologie ? Quelle est votre approche pour avoir un résultat efficace qui soit parlant ? Alors, effectivement, en fait, on collecte des données dans le monde entier qui sont notamment issues des reportings obligatoires que doivent publier les entreprises cotées et à l'intérieur desquelles on a un certain nombre d'informations correspondant à leurs engagements en matière de RSE que dans le milieu financier, on appelle l'ESG, environnemental, social et de gouvernance. Donc, nous collectons, nous analysons et nous notons depuis 20 ans maintenant les entreprises. On appelle ça de la notation non sollicitée. Et donc, nous évaluons leur niveau d'engagement par rapport aux grands enjeux et risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous avons pour ça une méthodologie qui est construite sur des textes internationaux pour qu'ils soient opposables et notamment des textes des Nations Unies mais aussi des textes de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail. Nous avons 38 critères qui sont répartis dans 6 grands domaines. L'environnement, l'engagement sociétal, les ressources humaines, la gouvernance, les comportements éthiques. Voilà. Et à partir de cela, nous évaluons aujourd'hui 5 000 valeurs dans le monde entier. Voilà. D'une notation qui va de 0, 1 à 100. D'accord. Le secteur bancaire étant parmi, globalement, les mieux notés. Et ce sont des standards internationaux. Absolument. Les fameux critères. Ce sont des standards internationaux qui reposent sur ce qu'on appelle des principes. Alors, aujourd'hui, il y a un grand débat sur, notamment, ce qu'on appelle la transparence. Est-ce que nous avons, effectivement, comme les agences de crédit financier qui, elles, évaluent la solvabilité des entreprises, est-ce que nous avons des standards ? Nous y travaillons. Nous sommes très contributeurs. D'ailleurs, Nicole Nota avait participé au début des années 2000 avec Kofi Annan au lancement du Global Compact qui, aujourd'hui, d'ailleurs, est notamment traduit dans les engagements, les objectifs de développement durable dont Antoine s'occupe à l'intérieur de la banque et qui se traduisent par des engagements depuis 2015 qui, en 2030, doivent produire, effectivement, un certain nombre de résultats dans 17 grands domaines. Donc, nous intégrons tous ces éléments-là qui sont, là encore, des principes internationaux opposables qui reposent sur des textes qu'on peut retrouver, y compris devant des cours de justice. D'accord, d'accord. Et quelles sont, aujourd'hui, les entreprises qui font appel à vous de manière proactive ? Parce qu'on pourrait imaginer que plus elles sont nombreuses, plus ça veut dire que les entreprises veulent s'engager. Ça ne devient plus quelque chose comme une sanction, mais comme une motivation. Alors, il y a bien eu, effectivement, et en décembre 2017, une déclaration des investisseurs et d'un certain nombre de très grandes organisations, je pense notamment dans la banque, l'assurance, qui ont dit aux émetteurs, voilà, c'est très important que vous soyez proactifs lorsque, par exemple, vous voulez financer la transformation de votre modèle économique et que, vous-même, vous engagiez à, alors, on a parlé tout à l'heure avec Antoine, de mesurer l'impact, d'avoir ce qu'on appelle des KPI ou des indicateurs précis à partir desquels on va pouvoir mesurer les progrès, par exemple, du zéro carbone. Et puis, pour répondre à votre question, il ne s'agit pas pour nous de stigmatiser. Et d'ailleurs, nous avons décidé, d'ici quelques semaines, nous allons rendre publiques ces notations ESG de l'ensemble de ces valeurs. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a des efforts considérables qui sont faits. Ensuite, c'est qu'effectivement, un certain nombre d'émetteurs font des efforts qui ne sont pas du tout visibles, y compris d'eux-mêmes, parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement la façon dont ils sont évalués. Ça reste un sujet des investisseurs et c'est très important qu'ils se l'approprient. Et puis, une autre chose aussi qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les bonds ou les loans, donc les éléments notamment obligataires à partir duquel on fait des green bonds, des blue bonds, des social bonds. Et je sais qu'au niveau de votre établissement, vous avez cet engagement de financer les démarches des émetteurs au travers d'un certain nombre encore de mesures qui impactent la transformation de leur impact carbone. Je pense à un exemple. L'autre jour, j'étais avec le directeur financier du groupe Veolia. Leur engagement, c'est de transformer les usines utilisant du carbone à utiliser de la biomasse. Et oui, des solutions existent. Mais donc, ça veut dire que finalement, on a intérêt à être noté et qu'en plus, c'est un facteur de progrès parce que ça motive les entreprises pour aller plus loin. Ça motive les entreprises. Je crois que c'était le président Clarence qui a commencé par ça, l'engagement des salariés, la marque employeur. Je pense que ça parle beaucoup à Muriel Pénicaud. Et cette marque employeur, on vient et on rejoint une entreprise parce que notamment, il y a une cohérence entre la politique de responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise et effectivement, la façon dont, au sein de l'ensemble de ces actions et investissements, l'entreprise s'engage sur ces grands risques qui sont des risques de moyen long terme. Je pense qu'il faut être conscient que chacun d'entre nous avons une responsabilité personnelle. Je vous recommande la lecture du patron de l'école économique de Toulouse qui a lancé un bouquin il y a quelques mois qui s'appelle Climat et la fin de la fiche de paie. Enfin, quelque chose comme ça. J'ai oublié son titre, pardon. Mais qui dit clairement, aujourd'hui, le coût par français est de 300 euros par an. Si on veut que nos arrières-arrières petits-enfants vivent dans un monde qui ne soit pas un monde où les risques climatiques seront-elles qu'ils auront détruit des villes entières et pas simplement au Bangladesh ou en Inde. Il faut savoir qu'un certain nombre de villes en Europe du Nord, en Suède, sont menacées. On sait qu'elles peuvent à n'importe quel moment souffrir d'impact climatique majeurs qui vont détruire la vie de gens. Pourquoi ? Parce que ces gens ont construit des maisons, d'ailleurs financées par les banques, qui accompagnent aussi cette fameuse transition historiquement, et que ces gens qui ont toute leur vie dans leur maison, demain, leur maison ne sera plus là. Et donc, on a des impacts sociaux et sociétaux beaucoup plus importants que ce qu'on pense, où les enjeux d'immigration et de démographie vont s'ajouter également à ce que je viens d'indiquer. Alors, justement, cette prise de conscience, elle pose la question de la communication. Pierre Louette, vous dirigez un groupe qui touche 25 millions de Français par mois, c'est considérable. Quel est votre rôle et est-ce qu'il a évolué avec la prise de conscience de la gravité des enjeux ? Oui. D'abord, je voulais juste dire un mot pour dire que pour nous, c'était un grand moment et une grande joie, au fond, qu'autant d'énergie se trouve réunie là. Moi, j'ai le sentiment aussi qu'il y a beaucoup d'énergie qui ne demandait qu'un écrin ou qu'un moment pour se coaguler et Change Now en est vraiment l'illustration. Si je pense à Muriel, je la connais depuis quelques années quand même et ça fait quelques années qu'elle est sur la route avec ses questions d'engagement, de responsabilité, ça a précédé de loin au fond ses fonctions ministérielles. Christophe aussi qui est là, elle les porte avec lui et vous-même et Nicole Nota avant vous, qu'on se souvient et c'est pas très loin le rapport Nota-Sénat, c'est la première fois qu'on devait poser la question du sens de l'entreprise de façon très ouverte. Avant, la définition de la société en droit français, c'était des associés qui se répartissent des profits. C'est une chose importante mais ça n'épuise pas complètement. Vous avez, je pense, la chance de reprendre cette activité après elle, elle a été celle qui a inventé ça. Et puis à la BNP aussi, on le sait parce que pour être tout à fait transparent, on travaille aussi les uns avec les autres à différents moments, on sait que votre engagement n'est pas d'hier. Donc voilà, les médias, il faut qu'ils soient à la fois les témoins, ceux qui racontent ces histoires-là, ceux qui aident aussi à se mobiliser. C'est pour ça qu'on a voulu nous travailler sur notre raison d'être, une chose très importante pour nous. On s'est dit, après tout, on va raconter des histoires d'entreprises qui changent mais pourquoi n'aurions-nous pas nous aussi une définition de ce que nous faisons ? Donc notre raison d'être, on la dévoile aujourd'hui et c'est la suivante, le groupe Les Echos, le Parisien, s'engage à favoriser l'émergence d'une nouvelle société en informant, en mobilisant et en accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. Donc on essaie de rassembler là, dans cette raison d'être, ce qui sont les missions d'un groupe de médias, comme vous dites, 25 millions de personnes par mois qui nous font confiance, qui se connectent à nous et donc de donner des éléments, d'informations, de décryptage mais aussi de révéler comment on peut se mobiliser, comment on peut transformer une inquiétude en action, une envie en action et comment faire de tout ça quelque chose de positif parce que je crois que devant la menace qui est celle que nous connaissons, cet esprit positif doit prévaloir. Il ne s'agit pas et ce n'est pas ce qu'aucun d'entre nous n'a envie de faire de se coucher et d'attendre une fin douloureuse et longue. Il faut se battre et il faut renverser ces courbes. Ce n'est pas impossible mais la mobilisation est là. Ce que vous avez expliqué aussi, je crois qu'on essaie de l'accompagner puisqu'on va annoncer bientôt tous les deux un partenariat très important entre Investir et Vigeo. Investir publiera chaque mois le baromètre qui sera un tableau d'honneur. Il faut dire que c'est un tableau d'honneur dans lequel chacun aura envie de figurer. Il n'y aura pas de tableau de déshonneur. Ce sera vraiment un classement en indiquant que certains ont déjà mobilisé beaucoup d'énergie. C'est le cas de certains ici présents et d'autres sont sur le chemin mais y arriveront aussi. Moi, je suis absolument contre et ce n'est vraiment pas la mission et l'héritage des échos que de mettre comme ça un tableau d'infamie des gens qui seraient loin et ce n'est pas ce que vous voulez faire non plus. Donnez un exemple, donnez des clés, donnez une volonté d'aller plus loin. Les entreprises connaissent la concurrence et elles auront aussi envie d'exceller dans ce domaine-là, dans ce champ-là. C'est tout ce qu'on souhaite et donc on va le faire ensemble dans quelques jours et on est très heureux d'avoir bouclé ce partenariat. En fait, non seulement vous informez mais vous donnez envie et vous trouvez des solutions. Est-ce qu'il y a des solutions en matière d'engagement dont vous êtes fiers et que vous aimeriez partager ? Les solutions, je pense qu'elles sont déjà en bonne partie ici. Quand on visite le salon, on voit qu'il y a des centaines de startups qui aujourd'hui se disent on va proposer quelque chose qui vous aidera à régler une partie de la chaîne de valeur, qui vous aidera à décarboner, qui vous aidera à mieux fonctionner, qui vous aidera à recycler aussi parce qu'on a tellement produit et on peut peut-être recycler maintenant, on peut réutiliser, on peut donner une deuxième vie aux objets. Donc je crois que faire tous ces événements, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fera, qu'on fera dans un avenir pas très lointain aussi autour des thèmes de l'inclusion, eh bien faire tout ça, c'est donner à voir, donner à comprendre. Donc c'est le rôle qu'un média peut jouer. On a aux Echos, mais aux Parisiens aussi, beaucoup d'articles consacrés à ceux qui font ce monde qui change. Oui, je pense que le sujet de l'éducation et de l'information est absolument essentiel et rien de plus beau qu'effectivement avoir cette raison d'être où la pédagogie est mise aussi au service de tout le monde. Et ça, c'est vraiment notre responsabilité et c'est aussi un engagement sur lequel moi, je suis aussi en train de travailler au sein de l'agence puisque nous travaillons du Chili au Japon, des Etats-Unis au Maroc et on touche en fait au travers de nos actions et de nos activités des milliers de gens en marche pour faire progresser les choses. Donc définitivement, oui, il faut travailler à cette éducation et cette formation. Je crois aussi d'ailleurs qu'Antoine, il travaille beaucoup. sur le... Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on formait les gens de chez nous. Cette année, on va avoir une formation aux enjeux du développement du RAM pour chacun de nos 200 000 collaborateurs en plus de ce qui est fait sur les spécialistes des grands comptes qui, eux, ont une formation extrêmement approfondie. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous savez que cette année, il y a eu... Enfin, l'année dernière, s'est créé un collectif d'étudiants pour un réveil écologique et donc, évidemment, quand ce collectif s'est créé, on a voulu les rencontrer. On les a rencontrés depuis qu'ils se sont créés une bonne dizaine de fois et notre directeur général les a rencontrés trois fois. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'une de leurs questions et l'une de leurs remarques centrales, c'est de dire, aujourd'hui, dans l'éducation, dans les parcours universitaires, il n'y a pas encore assez d'éléments sur l'écologie et sur le social et pas seulement des éléments de sensibilisation parce que, finalement, les générations qui arrivent aujourd'hui, elles sont sensibilisées. Mais c'est une question de technicité parce que, d'ailleurs, ce que dit Sabine le montre bien, je veux dire, par exemple, nous, on a intégré les 17 objectifs de développement durable dans notre projet d'entreprise. Si je vous dis ça comme ça, vous dites, bon, il est sympa ou pas, d'ailleurs. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est qu'on a mis en place avec Vigeo une méthodologie qui nous permet de savoir réellement si quand on fait quelque chose, ça fait progresser les 17 objectifs de développement durable de l'ONU et de compter ce qu'on fait et d'enregistrer nos progrès. Donc tout ça, à un moment, toute cette transformation qu'on est en train de faire, c'est une transformation qui demande pas seulement qu'on ait tous de la bonne volonté, mais qui demande ce qu'on est en train de voir ici, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde se mette ensemble avec du savoir, de la technique, de la coordination, de la mesure, avec du vrai boulot, quoi, et pas seulement avec l'envie de faire, même si l'envie de faire et l'enthousiasme sont essentiels. Absolument. Alors, ce qui est bien avec les gens engagés, c'est qu'on ne les arrête plus, mais j'aimerais juste vous arrêter pour accueillir notre ministre du Travail, Madame Muriel Pénicaud. Bienvenue. Madame la ministre, merci infiniment de votre présence. Comment réagissez-vous par rapport à ces témoignages ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'on est en train de changer d'air. On est un certain nombre ici et plein d'autres ailleurs qui militons ou travaillons depuis des années pour que la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux ne soit pas simplement l'affaire de quelques pionniers, d'ailleurs, j'en vois ici, quelques pionniers, mais deviennent dans le mainstream, dans les business models. On n'y est pas encore tout à fait, mais ce qui change et quand on voit le monde qui a changé et quand on voit comment ce sujet a été pris à Davos, comment il est pris dans toutes les entreprises, je crois qu'on est en train de passer autant de l'action. On n'est plus autant de l'alerte, on n'est plus autant de la prise de conscience, on est autant de l'action et de quelques premiers résultats. Donc moi, je me réjouis qu'on passe autant de l'action. Formidable. Et selon vous, justement, sur quoi repose la valeur d'une entreprise aujourd'hui ? Je crois que la valeur de l'entreprise aujourd'hui, et on l'a vu dans tous les débats autour de la raison d'être quand on a lancé la mission de Jean-Dominique Sénard et de Nicole Lothar, la valeur de l'entreprise ne peut pas, ne peut plus être simplement le retour financier auprès des actionnaires. Bien sûr, le retour sur investissement financier des actionnaires est important, sinon il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise sans capital. Donc je m'excuse de dire cette évidence, mais il faut la réexpliquer. En France, tout le monde n'a pas encore tout à fait intégré cette notion. Mais en gros, est-ce que c'est uniquement les actionnaires ou sont aussi les parties prenantes ? Est-ce qu'on crée l'environnement, le territoire où on est, la valeur qu'on crée pour la société ? Et je crois que ça, c'est un chiffre qui est très important mais qui a des tas de conséquences parce que ça veut dire qu'on est obligé de raisonner pas que court terme et trimestre mais long terme, l'écologie en étant l'exemple le plus évident parce que l'empreinte écologique, alors c'est jamais du court terme, c'est toujours du long terme. Donc c'est non seulement élargir le champ de la création de valeur mais c'est jouer sur plusieurs temps, le court terme et le long terme. Sur les sujets sociaux, on est à la fois sur du court terme et du long terme. Sur les sujets d'éducation, on est sur du court terme et du long terme. Sur l'écologie aussi, mais il y a la part long terme est très importante et c'est un très long terme quelquefois. Parce que quand on vire toute une industrie en train de virer pour abandonner le charbon, vous l'évoquiez, ou bien passer à des énergies nouvelles ou avoir d'autres modes de consommation ou utiliser d'autres types de matériaux, c'est des mutations qui même en allant très vite prennent au mieux des années, parfois des décennies. Donc je crois que cette création de valeur qui est plus large, elle est indispensable. Sinon, c'est clair, on a déjà les preuves, on va juste dans le mur. C'est juste pas tenable. Donc même d'un point de vue purement économique et financier, on n'a pas le choix d'y aller. Et je crois que c'est ça qui est en train de changer. On commence à avoir des acteurs financiers qui, y compris d'un point de vue risk management et durabilité des business models, intègrent, pas pour des raisons humanitaires, même si ça leur fait peut-être plaisir, j'espère, par ailleurs, mais d'un point de vue business model, la nécessité de prendre en compte ces impacts sociaux et environnementaux. Ça m'a beaucoup frappé le Davos de cette année. Il n'était pas le même Davos que les autres années. on a toujours parlé un peu d'environnement, etc. Mais cette fois-ci, il y avait beaucoup de discussions très techniques, c'est-à-dire qu'on commençait à entrer dans des comment on fait et pas simplement pourquoi on le fait. Et moi, j'ai monté une table ronde, organisé une table ronde off, mais avec des grands fonds d'investissement sur ces sujets sociaux et environnementaux et on a discuté tout le temps sur comment on fait, la part de normes du régulateur, la part d'incitation, la part de notation, la part d'interne. On était sur le comment on fait. C'est plus confidentiel. C'est le début d'une vague. Maintenant, il faut qu'elle devienne très grande. On comprend quand on vous écoute qu'il ne s'agit pas d'opposer les valeurs, mais d'élargir la valeur. Et si on élargit le champ, plaçons-nous du point de vue de la France. Justement, pour vous, quel est le défi prioritaire de la France en matière d'engagement ? En matière d'engagement, d'abord, la France n'est pas une île déserte. Donc, quand on dit la France, je ne sais pas dissocier la France d'un côté, l'Europe de l'autre et le monde d'un troisième parti. C'est d'un seul élan, les trois. Je crois que notre défi aujourd'hui, il est double. Il est d'abord ce qu'on est en train de faire, d'accélérer la feuille de route sur le plan de la transition écologique. On n'a pas forcément, il y a 10 ans ou il y a 5 ans, été dans les plus avancés. Pas beaucoup de pays très avancés, mais il y en avait quand même quelques-uns. Par exemple, on a pris la décision de fermer nos centrales à charbon. Voilà, c'est tout simplement. On a encore 4 centrales à charbon en France. Bientôt, on n'en aura plus. Mais au-delà de ça, il y a toute l'écologie du quotidien et la loi qui vient de passer sur anti-gaspillage et l'économie circulaire est importante. Donc je dirais que c'est accéléré. Et puis, là où on peut encore progresser, c'est relier l'écologique et le social. Je vous rappelle que les Gilets jaunes, ça démarre par une taxe écologique sur le diesel pour encourager les comportements. Et ça crée un problème social. Et donc, on ne peut pas faire la transition écologique sans un accompagnement social. Alors évidemment, dans les activités qu'on ferme et qu'on remplace par d'autres, il faut une transition sociale. Mais c'est même dans toutes les chaînes de valeurs qui se modifient. Il faut qu'on anticipe et qu'on accompagne sur le plan social cette transition écologique. Et je crois que ce qui est important, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour l'Europe, c'est vrai au plan mondial, c'est qu'on arrête d'opposer évidemment le financier, l'écologique et le social, mais aussi qu'on trouve les solutions ensemble. Je vais donner un exemple très concret. On parle beaucoup d'une économie circulaire et commence à fleurir des ressourceries, réseclieries partout où on recycle l'électroménager, les vêtements, tous les objets du quotidien. En même temps, je fais dans mon budget un investissement très important sur toute l'insertion par l'économique. On va consacrer en 2020 plus d'un milliard d'euros, ce n'est jamais arrivé, à l'insertion par l'activité économique. C'est quoi ? C'est des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion, des personnes qui sont loin de l'emploi, qui ne pourraient pas y accéder directement, vont avoir un vrai emploi, mais plus accompagné, avec beaucoup plus de tutorat, beaucoup plus d'un rythme qui reprendra progressivement. Et bien ça, ça peut créer des tas d'emplois dans la transition écologique, dans l'économie circulaire. Et on a évalué avec Brune Poirson, ma collègue en charge de l'économie circulaire, que rien que l'économie circulaire, c'était potentiellement plus 300 000 emplois. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est partout sur le territoire, il n'y a pas besoin d'avoir BAC plus 12 pour la plupart des emplois. Mais ça, c'est relier deux feuilles de route. Moi, je crois beaucoup, on a deux problèmes, un problème écologique, un problème social, de deux problèmes, faisons une solution. C'est intéressant parce que tous ici autour de cette table, vous parlez justement de la nécessité de l'accompagnement. C'est vraiment le mot qui revient. C'est-à-dire qu'il faut être transparent, il faut communiquer, il faut accompagner, il faut faire le lien. On pourrait dire aussi que dans les médias, on attend des liens entre des sujets différents. Le lien entre, par exemple, sécheresse et migration. Le lien entre santé et climat. Oui, dans quelle page on va les classer ? C'est ça, exactement. Quelle rubrique ? C'est très juste. On essaie de développer, bon, notre slogan, c'est ensemble pour une société responsable et on essaie de l'illustrer maintenant avec aussi beaucoup d'infographies parce que c'est un langage visuel qui permet de pas mal décrypter et aussi, on essaie de faire cette chose qui est très compliquée que Muriel Pénicaud évoquait qui est de rassembler tout le micro en un macro. on sait très bien que les solutions viendront d'énormément d'efforts micro et quand on parle de 300 000 emplois on est déjà dans le macro aussi mais que toutes ces initiatives individuelles, tous ces moments où on peut concilier la façon dont on produit avec le respect de la planète, tout ça va être mis en valeur. Et nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans nos journaux avec deux natures un peu différentes. Les échos et beaucoup plus macro mais aussi tout un cahier qui donne des exemples précis de sociétés qui innovent. Et puis, le Parisien, il est auprès des Français et il dit voilà vous-même voilà ce que vous pourriez faire et si vous voulez vous investir voilà vous pouvez le faire et si vous voulez des exemples voilà des exemples. Donc, c'est cette vertu-là je crois qui permet de concilier le micro et le macro c'est important pour nous. Madame la ministre, que pensez-vous d'initiatives comme le Fashion Pact qui a été initié par des entreprises de la mode et du luxe qui publiquement devant le G7 se sont engagées à utiliser par exemple 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030 ou à supprimer l'usage du plastique ? On pourrait dire à quand le Cosmetic Pact ? À quand le Mobility Pact ? À quand le Bank Pact ? Et est-ce que l'État doit jouer un rôle s'en mêler ou finalement laisser les entreprises faire ? Alors, il y a deux questions. La première, c'est que le Fashion Pact je crois que c'est une excellente initiative. D'ailleurs, le président de la République l'a salué. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné il faut aussi il faut y aller en groupe dans une profession. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais dirigeante chez Danone on avait fait quelque chose de similaire avec les concurrents Nestlé, etc. sur la filière du chocolat. Là, c'était sur les conditions de main-d'oeuvre dans la filière du chocolat. S'il n'y en a qu'un qui le fait c'est quand même un peu compliqué parce que évidemment lorsque la transition écologique que va faire Fashion Pack au début ça coûte. Après, c'est un bon investissement mais ça commence par coûter. Quand on y va ensemble quand on y va avec ses concurrents on va beaucoup plus vite et on va beaucoup plus fort. Je crois que c'est une bonne démarche. D'abord, ça fait réfléchir. Je vois que ça fait réfléchir y compris dans la fabrication de la mode. Il y a de plus en plus d'enseignes de mode qui ont ils ont c'est pas leur page mais ils ont leur collection qui garantit écologiquement socialement des conditions. Ça a commencé par l'alimentaire mais maintenant on le retrouve dans la mode et je crois que ça plus on y va engrouper plus c'est accélérer. Sur quelque chose comme ça c'est vraiment la responsabilité du business pour moi et de ceux qui font l'opinion qui en en parlant mettent la pression sur les autres. Après, l'État c'est pas à lui de créer ça. D'abord, faire le haut-parleur c'est utile parce que les politiques ont une voix parfois forte donc c'est utile mais je crois qu'il y a d'autres domaines où la norme est nécessaire. J'étais très frappée de deux choses. En principe les entreprises n'aiment pas les normes supplémentaires. Je comprends très bien j'ai été 20 ans dans l'entreprise il y en a assez c'est pas la peine d'en faire. Je vois deux exceptions. Quand on a lancé l'année dernière l'index égalité hommes-femmes qu'on a construit avec les partenaires sociaux et avec des entreprises j'ai été frappée de voir et ça m'arrive toutes les semaines le nombre de CEOs de chefs d'entreprise qui sont venus me remercier. Pourtant on a créé une obligation de plus une obligation de résultat sur l'égalité des carrières des salaires entre les femmes et les hommes. Ils pourraient dire ça nous casse les pieds. Ils disent non parce que maintenant d'abord ça crée une norme qui est claire par contre c'est un outil qui nous aide à progresser c'est à dire que la norme n'est pas que pour sanctionner elle est aussi construite de façon que ce soit un outil pour l'action. Et l'autre chose qui m'a frappée c'est dans ce workshop que j'ai monté sur la finance responsable à Davos on a beaucoup débattu de ça et ils ont dit sur ces sujets-là sur l'environnement et le social si on ne va pas sur 2-3 normes internationales assez rapidement communément admises et imposées par les régulateurs on ne va pas y arriver. Parce que chaque entreprise chaque corporation chaque pays fait ses petits bouts de normes en gros chacun se raconte l'histoire qu'il a envie de se raconter je la fais courte et on ne va pas assez progresser. Donc il y a un bon équilibre entre ce qui doit être l'initiative du business et ce qui doit être l'initiative des régulateurs il ne faut pas se prendre l'un pour l'autre mais je crois qu'à un moment donné c'est la coalition des deux qui fera le résultat. Absolument et vous avez besoin les uns des autres pour agir. Une dernière question évidemment le social est votre priorité alors à quand un grand vivatech du social quelque chose qui waouh un peu comme aujourd'hui un rendez-vous formidable un waouh ? avec les organisateurs du salon du handicap avec Pierre Louet et d'autres parce qu'il existe le salon du handicap et donc ensemble on s'est dit qu'il fallait qu'on en fasse un véritable inclusive day c'est-à-dire qu'on aille plus loin que le sujet du handicap mais ce qui est bien dans le salon du handicap c'est qu'on relie bien le sujet de l'inclusion des personnes en situation de handicap et l'entreprise c'est-à-dire qu'il n'y a pas le social pour le social l'économique pour l'économique mais on fait le pont et donc du coup on s'est dit ensemble on s'est brainstorming ensemble qu'on allait le transformer en un véritable inclusive day et qu'en gros ça allait être un grand vive attaque du social donc on a très envie de le faire et vous aurez mon soutien mais vous le savez et il y a une date à dire à tous ceux qui nous écoutent c'est quand ? au mois de juin au mois de juin on se retrouvera pour cet événement et c'est vrai que c'est un peu une idée que vous nous avez soufflée madame la ministre mais qui est une marieuse idée et nous on a le salon du handicap et des achats responsables qui avaient déjà toute son ampleur mais je pense que c'est encore mieux de parler d'inclusive day et de parler de cette volonté d'inclure et c'est plus positif et c'est plus tourné vers ce qu'on veut faire donc on compte sur vous donc change now c'est un formidable succès prochain rendez-vous le vivatech du social exactement et on compte sur vous pour nous informer de la date exacte et sur vous pour venir merci infiniment merci à tous 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 merci à tous